J'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de politique de schizophrène. D'un côté, je suis là à demander que les gens soient recensés répertoriés, puissent faire des demandes d'asile, donc puissent se déclarer et arrêter d'être en situation irrégulière à 4 km de la frontière. Et la réponse du PFF, c'est non, non, pas du tout, non, non, pas du tout. Et l'incidence de tout ça, c'est que les personnes restent clandestines, donc en situation irrégulière, et passent le département des ailes maritimes en situation irrégulière. Ce qu'on demande, c'est que les personnes puissent être reconnues en tant que demandeurs d'asile directement juste après la frontière en France. et ça a été le cas pendant deux mois. Et juste après mon interpellation en gare de Cannes, il n'y a plus aucune possibilité de faire de demandes d'asile à partir de Bray-sur-Royano. Vraiment, on demande en fait une traçabilité, une gestion de la frontière. Et fermer une frontière, c'est tout opposé à une gestion, parce que les personnes se cachent et restent en situation irrégulière et restent clandestines.